Manu Payet est sur scène, il est en tournée dans toute la France avec son spectacle Emmanuel, un one-man show très personnel pour lequel l'acteur s'est inspiré de sa propre vie. Il sera au Casino de Paris les 23 et 24 novembre prochains. Julien Cheïda a recueilli les réactions de son public. Je suis en séduction les gars, vous arrêtez de vous foutre de ma gueule, d'accord ? On peut dire qu'il a pris son temps. Dix ans après son premier spectacle, Manu Payet remonte sur scène avec son one-man show Emmanuel. Au menu, anecdotes familiales et blagues potaches où tout le monde en prend pour son grade, à commencer par lui-même. Tu me faisais beau, et c'est jamais quand tu te fais beau qu'elle est là. Jamais le soir où t'as fait un vrai effort. Si ce soir vous vous êtes fait beau, genre vous avez mis un nouveau truc, vous êtes un peu content, vous vous baiserez pas. Il est hyper naturel, il s'adapte énormément bien à tout le monde. C'est son dynamisme, il est rigolo comme tout, enfin moi j'adore. Non franchement très drôle, hyper vif, il y avait toutes les générations dans la salle, tout le monde s'est marré. Attends, un artiste à la maison, il comprenait pas, moi j'étais toujours en conflit avec eux. Mais vous comprenez pas que je suis un artiste, vous comprenez pas ça ? Peut-être que je suis venu voir si je savais encore faire rire peut-être, juste avec un micro et des baskets. J'avais oublié ce que c'était, cette sensation de vertige, d'arriver sur scène, lumière et boum, bonsoir et allez c'est parti, on y va et c'est un peu sans filet. Tout est vrai bien sûr, tout part du vrai, c'est ça qui est sympa. En fait moi je voulais pas inventer des blagues pour inventer des blagues. Ma mère enseigne le catéchisme. Depuis tellement longtemps que ma mère pour là-haut, pour le big boss, et tous les gens qui travaillent dans le cloud, ma mère c'est une gradée. Je comprends toujours pas pourquoi elle est autant dans le spectacle. J'ai dit mais maman, c'est toi qui as fabriqué ce bordel. Si on monte tous en même temps et qu'on fait la queue devant les portes du paradis, ma mère elle fera pas la queue parce qu'elle a un face-passe comme à Disney. Bah c'est général, elle va dire ah bah démerdez-vous, il faut aller confesser mon pote. Aujourd'hui elle en rit plus que quand elle me demandait de me taire quand j'étais adolescent, oui ça c'est sûr. Elle a accepté son sort, son triste sort. J'ai trouvé ça amusant, détendant, j'avais besoin de ça pour un peu évacuer mes journées. Hyper positif, il revient quand il veut. C'est ça un gars, on vit le présent à fond, la caisse. Vous, vous savez très bien qu'après demain vous allez peut-être mettre votre réveil plus tôt parce qu'il faut que vous fassiez un shampoing. Bah putain mais les gars, mais comment tu veux qu'on pense à un truc pareil ? Nous on fait un shampoing quand ça gratte ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !